Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre la formule qui permet de calculer l'aire d'un triangle. Mais avant ça, je voudrais qu'on reparte un petit peu sur ce qu'on a déjà vu. Quand on a un rectangle de hauteur H et de base B, qu'on connaît, eh bien on sait que l'aire de ce rectangle, c'est B fois H, donc le produit des deux dimensions. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans une des vidéos précédentes. Et on avait vu aussi que quand on a un parallélogramme de base B et de hauteur H, eh bien on peut aussi calculer son air avec la même formule, c'est-à-dire que l'aire de ce parallélogramme, c'est B fois H. Et ça, ça paraît beaucoup moins évident que dans le cas du rectangle, mais ce qu'on avait fait dans une vidéo précédente pour comprendre ça, c'est que tout simplement on avait pris cette partie ici et on l'avait déplacée de l'autre côté, comme ça, à peu près. Là, tu vois qu'on arrive en fait à reconstruire à partir de notre parallélogramme un rectangle qui est identique à celui-là, donc un rectangle de base B et de hauteur H. Et ça, on l'a fait uniquement en déplaçant des éléments, en déplaçant des parties du parallélogramme, et on n'a ajouté aucune partie, on n'a pas ajouté de la surface ni enlevé de la surface. Donc l'aire du parallélogramme est exactement l'aire de ce rectangle que je viens de reconstruire. Et donc là, on comprend pourquoi l'aire de notre parallélogramme, eh bien c'est toujours B fois H. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est se servir de cette idée-là pour comprendre un petit peu d'où vient la formule qui permet de calculer l'aire d'un triangle. Alors je vais prendre un triangle, j'en ai préparé un ici, voilà. Donc c'est un triangle dont on connaît la hauteur H et la base B, voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en fait copier ce triangle, je vais prendre une copie de ce triangle, je le copie comme ça, et je vais le coller ici à côté. Donc là, tu vois, j'ai deux fois le même triangle, ce qui veut dire que l'aire de ces deux triangles, eh bien ça sera le double de l'aire de mon triangle, évidemment. Alors maintenant, ce que je vais faire, regarde bien, je vais prendre un de mes triangles, celui-là, et je vais le faire tourner comme ça. Voilà, je le retourne complètement, mais c'est toujours le même triangle, il a toujours la même air, pas évident avec cet outil graphique, voilà. Et maintenant, je vais le déplacer, et je vais le coller ici. Voilà. Alors tu vois, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, bon, les lettres ont été retournées, évidemment aussi, le B et le H qui sont ici, sont à l'envers, mais on a toujours la base B ici, et la hauteur H là. Et ce qui est intéressant, c'est que si je regarde la figure complète que je viens de créer avec mes deux triangles, eh bien en fait, c'est un parallélogramme. Et c'est un parallélogramme qui a pour base B, la base ici et cette base-là, et pour hauteur H, qu'on retrouve là ou bien là. Donc on sait que l'air du parallélogramme, l'air du parallélogramme, je vais l'écrire comme ça, R par A, eh bien c'est la base fois la hauteur. Ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, ça marche pour tous les parallélogrammes, donc base fois hauteur, B fois H. Et maintenant, ce que je sais, c'est que mon parallélogramme, en fait, il est constitué de deux triangles identiques. Donc l'air de ce parallélogramme, eh bien c'est le double de l'air de mon triangle. Autrement dit, si je prends ce triangle-là seulement, celui-là, eh bien son air, l'air de ce triangle que je viens de hachirer, eh bien c'est la moitié de l'air de mon parallélogramme. Donc c'est un demi de l'air du parallélogramme. Donc c'est un demi de la base fois la hauteur. Un demi de la base fois la hauteur. Voilà. Et tu vois que là, on obtient une formule qui donne l'air de ce triangle, c'est un demi de la base fois la hauteur. Alors, évidemment, tu peux me dire, mais ça marche pour ce triangle-là, ça ne marche peut-être pas pour d'autres triangles. Alors justement, on va faire un essai avec un autre triangle. Alors je vais prendre un autre triangle, voilà celui-ci, et cette fois-ci j'ai fait exprès de prendre un triangle obtu, avec un angle supérieur à 90 degrés ici. Donc c'est un triangle assez différent. Et comme tout à l'heure, je connais sa base et sa hauteur qui est ici. Bon, la hauteur, elle est à l'extérieur du triangle, mais si tu imagines par exemple un immeuble, ici c'est bien la distance entre le sommet et le sol, donc c'est bien la hauteur de mon triangle. Voilà. Alors je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais copier ce triangle, je vais le placer à côté, voilà, et en fait maintenant je vais le tourner, comme tout à l'heure, pour reconstruire, j'ai un peu de mal à le tourner, voilà, je le tourne comme ça, et pour, comme tout à l'heure, construire un parallélogramme avec ces deux copies de triangles identiques, voilà, et maintenant je vais le déplacer, et je vais le poser ici, le placer ici à côté, donc c'est pas tout à fait, voilà, voilà, ici, et comme tout à l'heure, j'ai reconstitué avec mes deux triangles identiques, un parallélogramme, qui a pour base B et hauteur H, là aussi les lettres ont été retournées évidemment, mais bon, la hauteur elle est là, et la base ici, donc comme tout à l'heure, ce que je peux dire, c'est que l'air de mon parallélogramme, qui est un parallélogramme de base B et de hauteur H, et bien c'est la base fois la hauteur, la base fois la hauteur, ça c'est l'air du parallélogramme total, et en fait ce parallélogramme, comme tout à l'heure, il est constitué de deux triangles, donc son air est le double de celle du triangle, ce qui veut dire que si je veux calculer uniquement l'air de ce triangle là, et bien c'est exactement la moitié de l'air de mon rectangle, donc finalement je trouve que l'air du triangle, et bien c'est un demi la moitié de la base fois la hauteur, un demi de l'air de mon parallélogramme, voilà, et on retrouve exactement la même formule que tout à l'heure, donc j'espère que cette vidéo là t'aura aidé à comprendre d'où vient cette formule de l'air d'un triangle, que tu vas rencontrer très souvent en géométrie évidemment, l'air d'un triangle c'est un demi de la base fois la hauteur, alors que l'air d'un rectangle, ou d'un parallélogramme, et bien c'est la base fois la hauteur. Sous-titrage ST' 501